bon alors je double clic à nouveau sur la forme et je vais modifier le pas c'est à dire il va y avoir un côté aléatoire entre les espacements de coccinelle ce sera plus sympa et voilà alors si vous voulez on peut mettre une ombre on va voir si l'ordinateur résiste à ça ceci dit il ya un réglage pour alléger un peu le travail de l'ordinateur quand il s'agit de d'effets spéciaux ici je vais peut-être masquer le damier de transparence donc dans le menu affichage masquer le damier de transparence pour avoir le fond blanc pour voir ce que ça donne je vais agrandir le plan de travail quand vous avez comme ça une illustration vous êtes en train de faire et que ça déborde n'essayez pas de réduire la taille des objets pour rentrer dans la 4 de toute façon quand on est dans illustrator on repasse tout ça au final dans indesign pour finaliser le recadrage le positionnement des éléments sur la page sur la fiche donc franchement le bon conseil ici c'est d'agrandir plutôt le plan de travail c'est plus un à 4 mais c'est pas grave ça pourra être finalement sur un à 4 je passerai ça sur un dans indesign par exemple alors voyons un peu ça je sélectionne le le tracé et je vais aller dans le menu effet spécial ombre portée je coche la case aperçu ça calcule et vous avez une ombre sous les insectes alors l'opacité à 75% c'est peut-être un peu trop je vais mettre à 40 en général on dit que 40% c'est vraiment la bonne valeur pour les ombres donc je tape ici 40 touche tabulation ça a validé dans sa calcul on ne voit plus rien super ça ne marche pas je décoche aperçu je vais le annuler ça et remettre l'effet spécial pourquoi il m'a foiré le truc chez vous ça marche bon je réessaye ombre portée 40 aperçu ok ça marche parfois c'est la carte graphique qui foire et je suis en aperçu gpu ici un carte graphique et parfois quand ça foire faut repasser en cpu donc je suis en c'est la carte graphique c'est le gpu qui fait le calcul d'un illustrateur et parfois quand ça foire il faut repasser temporairement en cpu c'est juste petit conseil là ok alors si je veux modifier l'ombre maintenant que j'ai cliqué sur ok cliquez sur ok comme ça vous avez sa petit rappel comment modifier les choses une fois qu'on a appliqué un effet spécial sur un objet et bien il faut surtout pas retourner dans le menu effet spécial ombre portée si j'essaye ça en ayant mon tracé sélectionné illustrera ton message attention ceci appliquera une deuxième instance de l'effet donc une deuxième ombre portée donc j'annule ça il faut aller dans la palette aspect si je veux modifier l'ombre qui a été mise menu fenêtre aspect et dans la palette aspect je vais déployer en fait oui l'ombre a été mise sur le contour parce que oui parce que c'était sans doute ça qui était activé dans la palette aspect ou parce qu'il n'y avait pas de fond en tout cas elle est là pour la modifier je clique sur le mot ombre portée aperçu ici et vous avez le réglage de la distance c'est plus foireux que dans photoshop il n'y a pas la petite roue pour tourner mais enfin vous pouvez tester décalage sur x et sur y donc en horizontal et en vertical ça recommence à paris chez moi je vais voir si en passant ah ben voilà c'est juste le calcul c'est peut-être parce que je suis en zoom avant avec mon système là atténuation c'est évidemment le flou je peux mettre 0,5 pour avoir une ombre plus nette 0,5 millimètre voilà donc c'est plus dix c'est un peu plus discret qu'au nombre ça je pense que c'est moins photographique ici ça correspond plus à un graphisme genre illustrator